Alors on va commencer sur la description du module 10 de l'élise en chimique. Alors c'est la sixième séance, puisqu'on a déjà vu pas mal de choses sur la définition et sur les orbitats moléculaires de différentes molécules. Donc maintenant, on va consacrer notre temps sur la théorie des orbitats moléculaires LCAO, N-O. On a vu dans les séances précédentes, on a vu H2+, on a vu des H2, puis on a vu encore des orbitales moléculaires H2 en schématisant les dégâts énergétiques. Dans cette séance, il y a la sixième séance, on s'intéresse à la molécule A2. Alors les atomes AB, bien sûr, possèdent des électronégativités différentes. Et donc la différence d'électronégativité entre les deux atomes entraîne une densité électronique plus éleveuse sur l'atome que l'autre. Et dans ce cas, la répartition électronique des électrons est désymétrique, induisant ainsi une polarisation des moments dipolaires. Alors, cette répartition des électrons, ça va dépendre de l'ultronégativité des deux atomes, A et B. Si par exemple, A est supérieur ou inférieur à l'électronégativité de B, on a une certaine symétrie, des orbitales atomiques. Et dans ce cas, regardons dans le schéma suivant, que les orbitales 2P de l'atome et 2S de l'atome B possèdent une énergie faible par rapport à celle de A. A et en même temps, le recouvrement entre 2S avec 2S de 2X1 dans deux orbitales comme on l'a déjà vu dans les séances précédentes, deux sigma pliantes de 2S et sigma continuantes de 2S. De même manière, le recouvrement de 2P avec 2P entraîne la formation des orbitales moléculaires PX, PY et sigma Z liant, les trois, et les trois autres, anti-liant. remarque que, d'après ce schéma, on constate que PX et PY sont plus bas par rapport, plus pas par rapport à sigma Z. Ça veut dire que, comme on l'a déjà vu dans le cas de A2, si Z est inférieur à 7, on a avec l'interaction SP. Si Z est inférieur à 7, sans interaction SP, comme on a, si par exemple, Z est de l'une des deux attentes inférieures à Z, on considère que le diagramme se fait avec l'interaction SP, c'est comme on le voit ici dans le schéma. Alors, on va prendre des exemples. Il y a, comme par exemple, CO, NO, BO, etc. Sachant que toutes ces attentes-là appartiennent à la deuxième période. Donc, si je veux tracer le diagramme énergétique de la molécule, par exemple, de CO, je vais écrire des structures atomiques, surtout, j'insiste, sur la bouche de balance, parce que, comme on l'a dit, c'est ceux des électrons de balance qui contribuent ou qui participent à la formation de négaison. Donc, pour le carbone, on a un SP, un SP de P2. La même manière pour l'atome d'oxygène. Et donc, si je vais faire le diagramme énergétique, je vais tenir contre, comme on a déjà dit, de l'électronégativité de l'atome O et de l'atome carbone. Sachant que selon l'ordre de l'électronégativité, et en considérant ce que vous avez déjà vu dans le cours d'atomes ici, selon une période, lorsque Z augmente, l'électronégativité augmente. Et par conséquent, l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à l'électronégativité du carbone, ce qui nous donne que les orbitales 2S de P sont plus stables par rapport à celles du carbone. Et on schématise, regardons que voilà, c'est pas le même niveau. Donc si je regarde le niveau de 2S avec le niveau de l'atome de carbone avec l'atome d'oxygène, c'est pas le même niveau énergétique. Donc ils sont décalés. Donc on se base ce que nous avons déjà dit sur la valeur de l'électronégativité. Et juste si on a une valeur, on peut les comparer directement. Si on a deux atomes qui sont partielles à la même période, on peut les comparer. Ou bien partielles à une colonne, on peut les comparer. Donc, mais comme on a dit que pour AB, on s'intéresse plutôt à la deuxième période. Donc vous connaissez très bien l'ordre de l'électronégativité selon cette période-là. Et donc, regardons. Je vais schématiser les orbitales atomiques de l'oxygène. Encore pour le carbone. Recouvrement de 2S avec 2S, ça va donner sigma de 2S liante. Parfois on écrit petit l, parfois non. Mais ça, ça va pas. La même chose pour sigma 2S anti-liante. Le recouvrement de 2S, pardon, de 2P avec 2P. Donc, regardons ici qu'on a avec interaction. C'est normal parce que le carbone, sans Z, il est 6. Donc, comme on a dit, si un Z des deux atomes inférieures à 7, c'est avec interaction. Regardons qu'il est avec interaction. Même si l'oxygène, sans Z, il est 8. Et par conséquent, regardons qu'il est avec interaction. Et donc, Px, même niveau avec Py. Sigma Z, il est moins stable par rapport à Px, Py. Et ensuite, le remplissage électronique dans les orbitales moléculaires, ça ressemble à ce que nous avons déjà vu dans le cas du A2. On commence à remplir généralement les orbitales les plus stables. Je commence par sigma S où il y a 2 électrons. Regardons qu'il y a 2 électrons. La même chose suivi de sigma Antillion où il y a 2 électrons. Suivi de Px où il y a 2 électrons avec Py où il y a la même chose 2 électrons. Toujours j'insiste sur que le niveau énergétique de Px est égal au même niveau énergétique, c'est la même énergie. Et par conséquent, on met égalité ici. Alors, je rappelle ce que nous avons, qu'il y a, on peut même mettre Px comme celle-là. Ou bien, on peut mettre comme celui-là, ou bien Px égale à Py où il y a le 4. Ça veut dire que les orbitales moléculaires Px et Py contiennent 4 électrons despachés sur ces 2 orbitales. Donc, une de ces structures, elle est juste. Donc, et ça, c'est déjà vu. Donc, si je vais, ça c'est la structure électronique de ces autres. En regardant, je calcule le nombre de liaisons. Alors, le nombre de liaisons, et ça c'est déjà fait pour A2. Donc, j'ai une crise qui est déjà là. Donc, I, l'indice O de liaison, ou bien le nombre de liaisons, ça va dépendre I ou N, ça ressemble, c'est la même chose. C'est égal à N demi. N liante moins N anti-liante. Je rappelle que N, c'est le nombre d'électrons contenus dans les orbitales moléculaires liantes. N, ou I, c'est anti-liante. Donc, si j'applique dans le cas de CO, je vais prendre qu'il y a, regardant, on a 2, plus 6. Donc, c'est 8. Regardons qu'on a le 8. Je vais regarder les électrons dans les orbitales anti-liantes. Donc, on a que sigma 2s. Donc, moins 2 est égal à le cas de CO, c'est fait 3. Donc, ici, avec, si je parle de, ici, j'ai pas dit les propriétés malictiques. Donc, on a dit, pour les propriétés malictiques, Donc, il y a 2, je rappelle, même, surtout pour cette séance. Il y a, on parle de paramagnétiques, où la sangle des nombres de spins est égale aux différences de zéros. Et puis, on a le diamagnétique, où la sangle des spins est égale à zéro. Dans le premier cas, je vais regarder, est-ce que j'ai des électrons célébataires. Dans le cas de CO, j'ai pas d'électrons célébataires. Automatiquement, je vais dire que, ici, ça veut dire l'existence des électrons célébataires. Et ici, si tous les électrons sont appareillés, c'est le cas du CO. Et on dit, ici, que CO, la molécule CE, il est diamagnétique, puisque tous les électrons sont appareillés. Alors, regardons qu'il y a le CO, il y a le BO, il y a pas mal de molécules atomiques, dans ce cas, puisqu'on va voir pour les atomes polyélectroniques, à la fin de cours. Mais ici, ça ressemble. Je vais regarder l'électronique activité des deux atomes. Je compare l'électronique activité des deux atomes. Je vais voir la structure électronique des atomes. Et puis après, je chaîne la type, comme on a d'habitude, qu'on a déjà fait dans la séance télé. Ou bien, dans le cours, on a déjà fait des types de AB. Alors, bien sûr, lorsqu'on dit AB, je rappelle que, on a deux types. Si, deux types AB, ça va dépendre de la variation d'électronique activité des atomes. Si, la variation d'électronique activité de AB est voisi, ça veut dire, c'est fait. Dans ce cas, c'est le cas que nous avons déjà vu pour le CO, le BO, avec pas mal de molécules. Mais si la variation d'électronique activité est très importante, alors, dans ce cas, on va voir quelques cas particuliers. Donc, il y a, comme le cas du HR, HCl. Donc, on va commencer par voir les cas des molécules des atomes où il y a une grande variation d'électronique activité entre les deux atomes. Donc, je vais prendre le cas de HF. Alors, les orbitales de Valence à considérer. On a le, on regarde donc, on a 1S de l'hydrogène, 2PZ de Buflior. Sachant que, et ça c'est déjà dit dans les séances précédentes, c'est que, toujours on prend Z, on considère que Z est pris comme axe nucléaire, c'est-à-dire axial. Et, en regardant le PZ, où il y a une électronique élévataire, voilà. Mais, pour les orbitales 2S, 2PX, 2PY, qu'on ne va pas l'utiliser, et qu'on ne va pas faire des liaisons covalentes, reste sous forme des orbitales non liantes, localisées sur, dans notre cas, localisées sur la tombe F. Mais, parfois, on les appelle aussi les doublées liées. Donc, si je schématise le diagramme énergétique de HF, je vais tenir compte de ce que j'ai dit. Et, d'ailleurs, déjà, c'est la même procédure. C'est que, on essaye de, de voir les orbitales atomiques de Fulior, les orbitales atomiques de l'hydrogène, et sachant que le Fulior, il n'est plus d'électronique activité, c'est électronique égale à 4. Donc, il est plus stable par rapport à l'hydrogène. Et, par conséquent, les orbitales atomiques de Fulior sont plus stables. Ici, j'ai fait un schéma. Je n'ai pas tenu compte des valeurs de l'énergie de 2P et de l'énergie de 2S. C'est vrai pour l'énergie de 1S, c'est moins 13,6 électrovolts. Et, sachant que, si je compare l'électronique activité de F qui est égal à 4, par rapport à celle de l'hydrogène, c'est 2,1 à 2,2. Donc, ici, il y a une grande différence. C'est pour cela, ici, il y a 2 signes supérieurs de F. Donc, je schématise. Regardons qu'il y a ici les orbitales atomiques de Fulior. Et puis, il y a une seule orbitale atomique de l'hydrogène. Voilà. Recouvrement de 2PZ avec un S, ça va donner sigma Z. Donc, si je vais rechématiser ici le diagramme de Fulior. Donc, voilà, c'est 2P, 5. Donc, il y a 5. De la même manière, ici, c'est 2S. Ici, un S de l'hydrogène. Orbitale de HF. Donc, j'ai ici un seul électron célibataire. Pardon. Excusez-moi. Donc, j'ai dit qu'on a un seul électron de recouvrement. Le sigma Z. Alors, sigma Z, ça veut dire qu'il y a recouvrement de 2P. Soit on l'écrit comme celle-là, 2PZ avec un S. Ou parfois équivalent à sigma Z. Parce que Z, on l'a pris comme axe nucléaire. Puis, de la même manière, sigma anti-liante Z. Recouvrement. 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 Mais, si je regarde les 2S, c'est le même niveau énergétique. C'est 2S. Parce qu'il n'a pas contribué à la formation de l'analyse. Il y a qu'un seul électron, ici, qui est 2. Celle-là, c'est 2PZ. Qui va faire recouvrement. Qui va donner. En gardant. Sigma Z. Où il y a 2 électrons. La même manière pour le 2PX et le 2PY. Bon. PX et PY. Où il y a 2 électrons dedans. Ça veut dire que c'est 0,5 non utilisé. Donc, il reste du doublé libre. Si je vais représenter le liste. Par rapport, voilà. On a plus une liaison ici. Regardons le sigma. Puis. On a les doublés. Comme on a 2S. Par exemple, 2S. 2PX. 2PY. 2PY. Donc, c'est ça, ce qui est schématisé. Voilà. Si on considère. Sources électroniques. Des orbitales moléculaires. De HF. Je rappelle. On essaie d'écrire. Que les orbitales moléculaires. De HF. C'est vrai. Parfois. On trouve. Même les autres. Ça va dépendre des auteurs. Mais. Ce qui nous intéresse. Dans ce cours là. Que l'orbital moléculaire. Et donc. On peut écrire. Sigma Z. Où il y a 2 électrons. Ça c'est la surface électronique. Si je calcule. L'indice de liaison de HF. Je m'intéresse. Aussi. Aux. Aux électrons. Qui existent. Dans les orbitales moléculaires. Ça veut dire. Sigma Z. Et je vais même dire. I. Est égale. M. Deux. J'ai 2 électrons. Dans Sigma Z. J'ai rien. Dans Sigma Z. Antillium. Voilà. Et. Je trouve. Qu'il y a. Est égale à 1. Alors. En corrélation avec. La représentation de l'UIS. Effectivement. On a. Une sé liaison. Parce que. Le fluor. Qu'a. Un seul électron. Dans. Sa couche de valence. Qui va faire. Recouvrement. Avec. Un électron. Qui se trouve. Dans l'orbital atomique. 1S. Il va donner. Une scène liaison. Et donc. Regardons. Que. Le. Modèles. Deux modèles. D?! Le modèle. D QO. Donnent. À peu près. La même signification. Deux. 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 Liés. Ça. On va le voir. Dans le cas. De A. Deux. H. As. on va à la même chose pour HF mais la différence entre les deux diagrammes c'est que au niveau du nombre de périodes ça regardons ici le fliode c'est 2S2P le clore c'est 3S3P et le liode c'est voilà donc la différence mais le schéma c'est c'est pareil sauf qu'il faut changer que ici le 2 par 3 ou par 4 et par contre voilà je remet donc il y a une remarque c'est que qu'il soit les attentes l'iode, le clore, le fliode possède une énergie d'activation plus élevée par rapport à l'hydrogène et par conséquent c'est le même diagramme énergétique alors ensuite maintenant on a déjà dit dans les séances voilà on passe au moment dipolaire alors moment dipolaire regardons alors que nous avons déjà défini la liaison covalente on a dit qu'il y a plusieurs types donc on a dit qu'il est normal parfait symétrique et par conséquent il est non polarisé on a dit que c'est une liaison covalente normale polarisée et dans ce cas il y a une symétrie en l'apparition des pôles et puis on a on a dit qu'il y a une liaison bâtie ou semide donc la prochaine séance inchallah qu'on va voir ces types de de type de liaison et puis en calculant le nombre de moments dipolaire bien sûr pour le moment on va commencer pour AB puis après on va passer à d'autres molécules polyatomiques et à travers le moment dipolaire on va essayer de prévoir la géométrie de le moyen mais cette séance est presque terminée et donc on va voir la séance 7 la semaine prochaine pour expliquer le moment dipolaire et ses conséquences sur la prévision de la géométrie des molécules en visage et bon courage et on se voit la semaine prochaine et ça va